Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la tant attendue vidéo de fin d'année, de chaque fin d'année depuis que j'ai ma chaîne YouTube, le top de la fin d'année de mes meilleures lectures de 2019. Chaque année j'ai du mal à choisir si je fais un top 10, top 12, top 13, j'ai déjà fait des trucs de fous. Bon maintenant qu'on est en 2019, je vais pas faire un top 19 de 2019, ça fait beaucoup de livres. J'ai réussi à me limiter à 10 même si c'était dur, mais voilà, ce sont mes lectures préférées de 2019. En tout cas celle dont j'avais le plus envie de vous parler après coup en fait. C'est à dire que j'ai regardé mon planning de toutes mes lectures de 2019 et je me suis dit ah vraiment celle-ci, c'est celle dont je vais parler. Il y en a, ça a été des coups de coeur et finalement, je sais pas, avec le temps, j'avais plus envie. Par exemple, elle c'était un coup de coeur, puis bon maintenant qu'elle fait plus de câlins, je sais pas trop. Alors quel a été ton top 2019 à la school ? Voilà les 10 livres dont je vais vous parler. Je ne vous montre pas tout de suite, même si vous allez le voir dans la miniature, ce qui est ridicule, mais peut-être que je ne vous mettrai pas bien dans la miniature. Si ça vous va, de toute façon vu que la vidéo est tournée en avance, ça devra vous aller. Je vais commencer par le 10ème et jusqu'au 1er. Donc on fait un truc dans le sens inverse de, voilà, donc le 10ème. Mais en fait sachez que s'il y a 10 livres qui sont dans ce top, c'est quand même mes meilleures lectures dans tous les cas. Donc lisez-les quoi qu'il arrive, qu'un livre soit 10ème ou 1er. Bon, certes il y a un niveau de préférence, mais quand même, ils valent le coup. Le 10ème livre de mon top 10, c'est Vox de Christina Dalscher, publié aux éditions Nil. C'est l'histoire de notre monde, mais dans le futur. Et on suit une docteure qui s'appelle Jean et qui finalement a dû arrêter de travailler. Parce qu'en fait dans ce nouveau monde, les femmes sont limitées à 100 mots par jour. Elles ont des compteurs au poignet. Et si elles dépassent, je vous raconte même pas ce qui se passe. Mais du coup, voilà, elles sont limitées à 100 mots par jour. C'est clairement une dictature horriblement sexiste. Et pour rabaisser les femmes jusqu'à ce qu'elles ne puissent même plus s'exprimer. Sauf que Jean, qui a été docteure dans le temps d'avant, elle va être appelée parce qu'il y a un truc qui fait qu'elle va être appelée par le président pour les aider à quelque chose. Et sa récompense serait d'être affranchie du quota de mots, elle et sa fille. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc elle va accepter. Sauf qu'en travaillant pour le gouvernement, elle va découvrir des choses qui font bien plus peur que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et c'est juste un livre merveilleux sur la femme, sur les conditions de la femme, sur l'égalité homme-femme, sur le patriarcat et puis sur les excès qui peuvent paraître fous mais qui finalement ne sont pas fous. Parce qu'on sait très bien que des fois ça part de rien mais ça peut aller très vite. Et du coup voilà, c'est pour montrer à quel point c'est important de donner la parole aux hommes et aux femmes, que tout le monde puisse s'exprimer et puis que tout le monde soit égal à l'autre. Enfin juste ça paraît évident mais malheureusement ça ne l'est pas. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Il y a un suspense de dingue. Enfin j'ai trouvé c'est une sorte de dystopie. Genre c'est hyper bien fait je trouve et j'ai vraiment adoré ma lecture. Un peu de terme hyper scientifique des fois mais ça ne m'a pas trop dérangée. Et puis de toute façon pour l'intention, pour le thème et pour les messages délivrés, ce livre ne peut que être dans mon top 10. Donc voilà, lisez-le, lisez-le, lisez-le. J'espère que vous le lirez et qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. En neuvième position, Cogito de Victor Dixen. Victor Dixen est chaque année dans mon top 10, que voulez-vous, le talent ? Cogito c'est sur l'intelligence artificielle poussée un peu au max, c'est-à-dire qu'on est aussi un peu dans le futur. Et on y suit l'histoire de Romane, une fille un peu délinquante qui, dans ce nouveau monde où il y a vraiment les riches et les pauvres et où l'intelligence artificielle a pris le dessus et contrôle un petit peu finalement le monde, Romane elle fait partie des quartiers où il n'y a pas tout ça en fait. On n'est pas, à part le fait que les intelligences artificielles volent les boulots des gens qui ont le plus besoin d'argent, à part ça, voilà, elle est dans un milieu qui est quand même relativement comme le nôtre. Sauf qu'elle sait que si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle passe son bac. Du coup, elle va s'inscrire à un stage de reprogrammation neuronale où en fait, en une semaine, elle peut intégrer l'intégralité du bac en fait dans son cerveau. C'est trop bien, moi j'adore les trucs d'intelligence artificielle et tout, je trouve ça trop cool. Elle, elle va y participer en tant que boursière, mais les autres qui y participent, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui payent en fait pour avoir leur bac, des jeunes voilà, de riches. Et c'est une émission où les trois boursiers vont être filmés en fait pour de la télé-réalité. Sauf que vous vous en doutez, ça va pas forcément se passer comme prévu. L'intelligence artificielle, bah même si on pense que ça peut pas forcément prendre le dessus, bah vous verrez. J'ai adoré ce livre. Alors vraiment, moi ce que j'ai adoré, c'est qu'on a vraiment une grosse partie de contextualisation où Victor Dixen pose les bases, pose l'univers, pose le nouveau monde dans lequel on évolue et qu'on découvre en lisant les pages. Et j'ai vraiment adoré cette partie-là. Il y a des gens qui ont trouvé ça trop lent, moi c'est l'inverse, j'ai adoré ce moment. Après ça pète, ça envoie, genre à partir du milieu du livre, on part sur de l'action du milieu à la fin, genre pas une seule seconde de répit. Limite c'était trop pour moi, genre j'étais trop essoufflée par rapport au début où j'étais trop bien en mode, ah je découvre le monde et tout. Mais moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le rythme du roman et du coup je peux que vous le conseiller. Et bah écoutez, je vais bientôt lire Extincta, qui sera peut-être dans mon top de 2020, j'espère. Puis j'ai lu Les Collisions de Joanne Richou, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est l'histoire de Gabriel et Laetitia qui entre tous les deux en terminale, qui sont un peu des élèves particuliers, qui s'ennuient vachement au lycée et ils ont envie de s'amuser. Et comment vont-ils s'amuser ? Et bien en fait ils vont découvrir qu'ils étudient cette année les liaisons dangereuses et ils vont décider d'incarner les liaisons dangereuses à leur manière dans leur lycée et de faire subir à leurs camarades ce que les personnages des liaisons dangereuses font subir à leur entourage. Donc que ce soit des questions de tromperie, de séduction, d'humiliation, ils sont vraiment prêts à tout. C'est des personnages vraiment particuliers mais auxquels on finit par s'attacher finalement. Enfin ça dépend pour qui, moi il y en a eu, Laetitia je l'ai pas du tout aimé, mais Gabriel je l'ai beaucoup apprécié. C'est intéressant parce qu'on a l'impression de lire une sorte de réécriture d'un classique mais en même temps pas vraiment parce que c'est complètement à notre ère. Mais ça fait vraiment passer des messages complètement universels que ce soit sur les études, sur le harcèlement scolaire, sur la quête d'identité, la quête de soi, la confiance en soi. Enfin c'est vraiment un livre que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, qu'on est avec des personnages qui sont juste surréalistes. Enfin on se dit mais c'est pas possible d'être comme ça, ce qu'ils sont en train de faire c'est juste fou. Enfin vraiment c'est juste dingue, pour les littéraires c'est vraiment le livre qui ne peut que vous plaire. Joanne Richou écrit très bien donc vous ne pouvez qu'aimer. En 7ème position signée Poetics de Elisabeth Acevedo publiée aux éditions Nathan et traduit par Clémentine Beauvais qui est un roman en vers. C'est l'histoire de Tsiomara qui a 15 ans, qui vit à Harlem et qui n'a pas l'impression d'être entendue, en tout cas pas comme elle l'aimerait. Elle a envie de se découvrir, de découvrir la vie, de découvrir l'amour, de découvrir les relations. Mais elle a une famille qui est très religieuse, une mère qui est très... Enfin dans la religion mais vraiment très poussée, qui est vraiment la force à y aller, la force à croire finalement. Et Tsiomara elle se rend compte qu'elle adore écrire, qu'elle adore slammer et que ce slam pourra la libérer peut-être de tout ça, même si ça peut être très difficile. C'est un livre que j'ai trouvé bouleversant, hyper bien écrit. Puis vraiment au tout début j'avais peur, je me disais encore un livre en vers et en fait mais pas du tout. Enfin vraiment j'ai très vite été emportée par l'histoire et à partir du milieu du livre j'étais vraiment complètement subjuguée par les personnages, par la plume de Elisabeth Acevedo, par l'histoire. A la fin j'étais extrêmement émue, enfin c'est vraiment un livre que j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander. En plus j'ai rencontré l'autrice cette année et elle est trop mignonne, trop adorable, trop talentueuse. J'ai lu Les belles vies de Benoît Mainville, publieuse édition Sarbacane dans la collection Exprime. C'est l'histoire de Vasco et Djib, deux banlieusards qui vont faire la énième bêtise au lycée. Ils vont du coup être envoyés en pension au coeur de la Nièvre dans une maison où les deux personnes qui s'occuperont d'eux sont surnommées tonton et tata et ils gardent des enfants de la DAS, donc des enfants qui ont des situations familiales compliquées. Alors que eux n'ont pas une situation familiale compliquée en fait. Ils ont été envoyés là-bas parce qu'on leur a dit qu'ils allaient travailler là-bas et que voilà c'était un peu pour les punir de ce qu'ils avaient pu faire. Au lieu d'aller en vacances tranquillou comme d'habitude, bah là ils vont aider un couple de personnes âgées à s'occuper d'enfants etc. Sauf que finalement la punition devient finalement le plus bel été de leur vie parce qu'ils vont rencontrer des enfants... Il y a vraiment un choc des cultures parce que eux ils viennent de banlieues et ils se retrouvent dans clairement une ferme où ils vont chercher les oeufs des poules, où ils vont... enfin ils font des trucs qu'ils n'ont jamais fait de leur vie et c'est juste génial parce que voilà il y a cette découverte d'un nouveau monde qui est pourtant pas si loin du leur et il y a ces relations qui vont naître que ce soit entre eux et les autres enfants, entre eux et tonton et tata ou entre tous en fait et c'est juste trop beau à lire, trop beau à voir. Benoît Marville a une très belle plume, ça rend le récit très poétique, très doux. C'est vraiment un livre parfait pour l'été donc je sais que je vous en parle maintenant et qu'on est en hiver. Après ça peut vous apporter un petit rayon de soleil pendant votre hiver mais vraiment c'est un livre qui est lumineux et qui... Quand on le finit on se dit non non mais c'est pas possible enfin il faut qu'il y ait un autre été pour qu'il y ait un autre Les Belles Vies et qu'on en ait chaque année. En cinquième position, Meurtre mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson publié aux éditions Casterman. Un livre que je m'attendais à l'aimer mais je ne m'attendais pas à l'aimer autant. C'est l'histoire de Pipa, une adolescente qui doit choisir son sujet de TPE et elle choisit une enquête qui n'a d'après elle jamais été résolue. C'est l'enquête de Sal, un garçon qui aurait tué sa petite amie Andy et qui se serait ensuite suicidé tellement il est culpabilisé. Et du coup l'enquête a été classée résolue parce qu'il l'a tué, il s'est suicidé donc c'est réglé. Sauf que Pipa elle est vraiment persuadée de l'innocence de Sal pour plusieurs raisons que vous découvrirez en lisant le livre. Et du coup elle décide de réouvrir l'enquête pour son sujet de TPE donc elle la réouvre pas vraiment comme une policière mais elle va enquêter de son côté, retourner sur les traces de Andy qui est décédé, de Sal aussi, de leur entourage, de leurs amis, de leur famille. Sauf que si jamais la personne ou les complices ou que sais-je sont encore en vie vous vous doutez bien que c'est quand même très dangereux ce qu'elle fait et elle va s'en rendre compte. J'ai adoré parce que vraiment le livre est trop bien fait genre on a des retranscriptions d'entretien, on a des petits points où elle fait des cartes, où elle explique un peu toute l'avancée de son TPE puis on a aussi un récit complètement normal où voilà on suit un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup beaucoup aimé parce que vraiment c'est un gros pavé mais on n'arrête pas d'avoir des infos hyper intéressantes de plus en plus jusqu'à ce que l'enquête se construise et qu'on se dise mais qui ça peut bien être ? Et j'ai trop aimé jusqu'à la fin vraiment. Pippa était une héroïne que j'ai trouvée attachante parce qu'elle était hyper sérieuse dans son travail. Moi aussi j'aurais aimé avoir un sujet de TPE aussi passionnant même si c'est un peu glauque que le passionnant soit parce que quelqu'un est mort mais bref. En tout cas j'ai adoré et je vous le conseille vraiment surtout si vous aimez un peu les enquêtes tout ça young adult genre trop trop bien fait. J'en ai reçu d'autres là pour 2020 et j'ai trop hâte d'en lire d'autres et je sais qu'il y en aura un autre qui sortira en 2021 de la même autrice. Une nouvelle enquête. Trop bien. En quatrième position, Désastre de Séverine Vidal, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Un livre dont je vous ai parlé assez récemment qui m'a juste bouleversée sur l'histoire d'une jeune fille qui est née sous X et qui du coup n'a jamais connu sa mère biologique mais qui vit vraiment dans une famille aimante et l'histoire d'une jeune femme qui vit tellement sous l'emprise de sa mère qu'au moment où elle tombe enceinte sa mère va finalement la convaincre tant elle est malsaine d'abandonner son enfant et en fait ces deux personnages vous vous en doutez sont liés et on va suivre leur vie et peut-être leur rencontre peut-être le lien qui les unit et j'ai trouvé que ce livre était juste sublime c'est pour montrer à quel point les relations mère-fille peuvent être complexes elles peuvent être belles elles peuvent être destructrices tout dépend des caractères des deux personnes concernées mais j'ai vraiment adoré j'ai trouvé ça tellement juste et réaliste et Séverine Vidal a une plume extraordinaire je ne peux que vous le conseiller enfin vraiment désastre j'étais émerveillée par son talent et sa manière de décrire et c'est un livre que vous pouvez vraiment lire que vous soyez ado ou adulte enfin je le verrais autant au rayon ado qu'au rayon adulte s'il avait une autre couve il marcherait hyper bien en littérature générale aussi enfin il est si bien écrit et si réel si réaliste si tout ça quoi puissant j'ai lu et j'ai adoré et je mets en troisième position Moon Brothers de Sarah Crosan pluré aux éditions Rajo traduit par Clémentine Beauvais donc c'est un roman en verre c'est l'histoire de Joe un jeune adolescent qui n'a pas vu son frère depuis très longtemps son frère qui s'appelle Ed il l'a pas vu depuis longtemps parce que Ed est en prison il est parti de la maison comme ça et Joe n'a jamais vraiment su pourquoi et n'a surtout jamais vraiment su si il était coupable ou non sauf qu'il découvre que son frère est condamné à mort et donc il décide de renouer avec lui de retourner le voir pour réapprendre à le connaître parce que finalement sa famille l'a un peu empêché de le voir durant toutes ces années et Joe va découvrir enfin en fait nous aussi on va découvrir ce que c'est d'aller dans le couloir de la mort d'aller parler à un prisonnier qui est condamné à mort de s'attacher à quelqu'un qui finalement va certainement mourir et qui est certainement innocent aussi c'est un livre bouleversant, révoltant enfin c'est alors c'est magnifiquement bien écrit mais bon avec Sarah Crossan je pense que chaque année il y a eu un Sarah Crossan dans mes tops aussi donc vous la connaissez normalement si vous me suivez depuis longtemps vous ne pouvez que la connaître parce que c'est vraiment des livres que je peux que vous encourager à lire en 2020 il y aura une petite vidéo sur les romans en vert mais vraiment c'est une pépite enfin c'est trop beau j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps Sarah Crossan écrit trop bien elle sait nous émouvoir mais à un point extrême enfin bon voilà juste lisez-le enfin il n'y a pas d'autre mot il n'y a qu'en le lisant que vous verrez à quel point c'est bouleversant et à quel point on se dit mais en fait enfin on ne peut pas être pour la peine de mort quand on lit ça parce que même s'il était coupable ça reste un être humain qui a une famille qui souffrira toute sa vie de savoir que leur frère leur père leur machin il est mort quoi enfin puis surtout si on n'est pas sûr de sa culpabilité surtout s'il ne dit jamais je suis coupable en deuxième position il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi plus édition le livre de poche c'est un livre c'est vraiment typiquement le genre de livre si vous n'allez pas bien mais vous le lisez et tout va mieux enfin vraiment c'est trop beau c'est trop réaliste et en même temps c'est trop drôle enfin c'est un condensé de tout en fait et j'ai adoré c'est l'histoire de Anna qui a deux filles Chloé et Lily Chloé qui est une ado qui a un peu du mal avec l'école dernièrement un peu du mal avec sa propre personne parce que voilà l'adolescence et un peu du mal avec les relations amoureuses et Lily qui a 10 ans et qui est une petite héroïne hyper rigolote qui a 10 ans qui est hyper fraîche qui se pose plein de questions qui est hyper curieuse et Anna elle a énormément de dettes elle a vraiment des gros problèmes et du coup à partir du moment où elle peut rembourser ses dettes finalement elle décide de pas le faire parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est trop éloignée de ses filles trop éloignée de leur famille et donc elle décide de prendre le camping-car de ses parents et de partir en Scandinavie pour un road trip mais juste fou enfin quand on lit on a juste envie de partir en Scandinavie nous aussi dans un camping-car dans la seconde on voit tout ce qu'elles ont vu on découvre les paysages avec elle c'est juste magnifique on suit leurs 3 points de vue du coup on va vraiment avoir les points de vue de l'adulte les points de vue de l'adolescente un peu en quête de son identité les points de vue de la petite qui se pose plein de questions et qui est trop drôle et du coup c'est un livre on peut que aimer parce que vraiment à chaque fois qu'on lit on a le sourire aux lèvres on a les yeux qui brillent de ce qu'on ne voit pas vraiment mais qu'on voit avec leurs yeux enfin j'ai adoré vraiment c'est un livre tellement frais tellement léger je peux que vous le conseiller c'était une de mes meilleures lectures de cet été et vraiment waouh et enfin ma meilleure lecture de cet été et de cette année le premier Je suis ton soleil de Marie Pavlenko publié aux éditions Flammarion Jeunesse que je n'avais jamais lu et quelle honte parce qu'il est sorti quand même il y a un moment mais vraiment ça a été un coup de coeur alors Marie Pavlenko a une plume exceptionnelle ça voilà je ne vous le cache pas j'ai déjà lu plusieurs romans d'elle et ils étaient tous excellents mais Je suis ton soleil vraiment c'est un des livres cette année qui pour moi réunissait le plus de merveilleuses choses à l'intérieur c'est l'histoire de Déborah qui est en terminale et à qui il va arriver mais plein de trucs nuls d'un coup elle va voir que sa mère se met à découper des petits magazines trop bizarres très régulièrement et elle va aussi croiser son père au bras d'une inconnue tranquille donc c'est un peu compliqué pour elle elle va aussi tomber dans une classe où elle n'est pas avec sa meilleure amie que de choses pas positives mais finalement toutes ces choses vont lui apprendre à grandir lui apprendre à évoluer et à faire face à plein de nouvelles situations elle va faire des rencontres juste géniales elle va être avec des gens que j'ai adoré tout autant qu'elle et c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement émouvant enfin je peux en fait j'ai pas envie de vous en dire trop donc juste lisez-le découvrez-le faites-moi confiance c'est mon numéro 1 de 2019 c'est juste le livre qui ne pourra que vous plaire enfin vraiment c'est pas possible de pas aimer ce livre tellement il est frais tellement il est beau tellement il y a de l'humour mais il y a aussi tellement d'émotions plein 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 d'émotions enfin on pleure on rit on sourit c'est juste un c'est un soleil en fait enfin voyez s'il y a bien un livre dont on peut dire que c'est un soleil c'est je suis ton soleil ça ne peut que vous éblouir vous illuminer et vous faire vous donner un peu de chaleur dans cet hiver donc vraiment n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore lu c'est une pépite voilà pour mon top 10 de l'année 2019 j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains livres ce que vous en avez pensé tout ça tout ça tout ça j'espère que vous les lirez tous après cette vidéo vous avez intérêt et sur ce je vous fais plein de bisous je vous souhaite de très très belles lectures une très belle fin d'année de belles fêtes de fin d'année j'espère que vous avez passé un bon Noël et je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très très vite pour 2020 Mouah